8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris sur Studio Calita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec nos amis de Radio-J qui nous ont rejoints. Et la revue de la presse ce matin, c'est le gouvernement contre le gouvernement. C'est en effet le sujet essentiel de la presse israélienne ce matin. C'est un presse israélienne qui consacre plusieurs de ses titres à un rassemblement qui a eu lieu hier devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem. Les manifestants entendaient protester contre la politique gouvernementale en matière de sécurité en Judée et Samarie. Plusieurs ministres, neuf très exactement, ont participé à cette manifestation. Il manifestait contre eux-mêmes, titre ce matin le Yéliot Akronot, et publie les photos de neuf de ses ministres qui ont participé à ce rassemblement. Parmi ces ministres, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. Nous en avons marre des promesses. Le Premier ministre a promis que les maisons des terroristes seraient démolies dans les 48 heures. Mais ils n'ont encore rien démoli, ni les maisons du terroriste qui a tué Harry Feld, ni des terroristes qui ont tué les soldats à Givat Asaf. Monsieur le Premier ministre, si vous faites une promesse, tenez-la. C'est ce qu'a déclaré hier donc Naftali Bennett lors de ce rassemblement. Ce que rapporte ce matin le Yéliot Akronot, le Israël Ayam, pardon, c'est les propos qu'a tenus Uri Ariel, le ministre de l'Agriculture, qui a lui aussi participé à ce rassemblement. Il y a une demande qui est faite par le ministre de la Défense et le Premier ministre, de façon claire. Laisser l'armée israélienne gagner sa hâle connaît son travail, c'est ce qu'a déclaré Uri Ariel lors de cette manifestation. Et puis, autre ministre qui a pris hier la parole, c'est Ayelet Chaked, ministre du Baït Ayoudi. C'est le mahariv qui cite ce matin la ministre de la Justice. Elle a appelé Benjamin Netanyahou à soutenir les projets de loi proposés par le Baït Ayoudi. Invitant également le Premier ministre israélien à légaliser des habitations de l'implantation d'Ofra, où a eu lieu la semaine dernière un attentat. Et ce matin, l'éditorialiste de l'Israël Ayam répond à ceux qui pensent que les implantations sont un obstacle à la sécurité en Judée et Samarie. En Judée et Samarie, les implantations aident les activités de sécurité. Il confère à notre présence une dimension civile permanente et non une faiblesse qui invite au terrorisme, écrit ce matin Nadav Chargai dans l'Israël Ayam. Les centaines de milliers d'Israéliens installés en Judée et Samarie ne sont pas seulement un fardeau pour les forces de l'ordre, mais sans eux, l'armée israélienne devrait déculper ces forces dans le centre du pays, ajoute ce matin le commentateur. Ce rassemblement a été précédé par un conseil des ministres houleux hier matin à Jérusalem. C'est ce qu'explique ce matin le journal Arez. Altercation entre les ministres Bennett, Chaket et Binyamin Nataniou. Binyamin Nataniou nous explique que le Arez a demandé à être nommé de façon permanente au poste de ministre de la Défense. Les ministres du Bahit Ayoudi ont affirmé qu'il existait un lien entre l'accumulation des postes de Binyamin Nataniou, qui je vous le rappelle est premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, et la détérioration de la situation en matière de sécurité en Judée et Samarie. Ils ont donc refusé de soutenir la demande du premier ministre. La ministre Ayelet Chaket a d'abord déclaré qu'elle pensait que nous avions besoin d'un ministre de la Défense à temps plein. C'est ce qu'explique ce matin le Maharive. Quant à Naftali Bennett, il a ajouté, nous avons perdu notre force de dissuasion face au terrorisme. Les Israéliens sont tués parce que les terroristes ont cessé d'avoir peur. Réponse furieux de Binyamin Nataniou. Nous avons entendu votre ultimatum et il s'agit d'une nouvelle tentative politique stupide d'empêcher le bon fonctionnement du gouvernement, a répondu donc Binyamin Nataniou. Réponse reprise ce matin par le Haaretz. Et puis la presse israélienne nous parle aussi ce matin de la conférence de presse hier donnée par Shira et Amichai Ischren qui ont été, je vous rappelle, grievement blessés lors d'un attentat à Ofra la semaine dernière. Ils ont pris la parole devant les caméras et les micros de la presse israélienne hier pour la première fois depuis l'hôpital Sharetzédek où ils sont encore hospitalisés. Les terroristes peuvent nous assassiner, nous et nos enfants, mais ils nous ne briseront pas. C'est ce qu'a déclaré Amichai Ischren et cette citation de ce jeune homme à peine âgé de 21 ans est reprise ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Je rappelle que la jeune femme âgée de 21 ans, Shira, était enceinte au moment de l'attentat. Elle a été accouchée, mais le nourrisson qui a été prématuré n'a pas survécu et il est décédé après quatre jours. Je voudrais remercier les infirmières et médecins qui se sont occupés de nous ici et qui continuent de s'occuper de nous ici et surtout les milliers d'Israéliens qui ont témoigné de leur soutien. La solidarité et l'unité du peuple juif nous a beaucoup émus à déclarer Shira Ischren. Plus fort que la douleur, c'est le titre d'Israël Ayom en première page, titre illustré par une photo du jeune couple depuis l'hôpital Sharetzédek à Jérusalem. Et puis le Haretz nous rappelle aussi que l'opération militaire dans le nord du pays continue et que Tsaal a découvert hier quatre tunnels construits par le Hezbollah. Ceux qui entreront dans ce tunnel mettent leur vie en danger, prévient l'armée israélienne, prévient un porte-parole de Tsaal. Le Israël Ayom ajoute que le président Rivlin a lui rendu visite aux militaires à la frontière avec le Liban. Le gouvernement libanais est responsable de ce qui se passe sur son territoire, a déclaré le président Rivlin. Et puis enfin, nous terminons par un hommage, un hommage que la presse israélienne dans son entier rang au journaliste noir qui est décédé jeudi dernier. Le journaliste et survivant de la Shoah a été enterré hier dans son village à Kadima. Auparavant, il avait eu lieu une cérémonie en son honneur à l'induction du quotidien Yediot Akharonot. Ton souvenir restera dans le cœur du peuple juif, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une citation reprise ce matin par le Yediot Akharonot. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse, des médias et des journaux israéliens. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons bien entendu demain à partir de 8h sur Radio-G et Studio Qualita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.